La luminothérapie dans le traitement du trouble type jet lag ou décalage horaire trouve là sa vocation, c'est-à-dire la lumière va permettre la synchronisation de l'horloge biologique. Le problème du décalage horaire est en fait assez simple. Pourquoi est-ce qu'on souffre d'un trouble du sommeil lorsqu'on va par exemple depuis la France jusqu'à la côte est des Etats-Unis ? Il y a 6 heures de décalage horaire. À midi en France, il est 6 heures du matin sur la côte est aux Etats-Unis. Quand on va arriver aux Etats-Unis, on aura une horloge biologique qui, elle, sera toujours à l'heure française. Et donc il va falloir un certain temps à notre horloge pour s'ajuster à ce temps-là. L'horloge va être dans une situation dans laquelle à minuit à l'heure américaine, si on cherche à s'endormir à l'heure américaine, il sera déjà 6 heures du matin à l'heure française. Donc si on a été capable de rester éveillé jusqu'à minuit et qu'on se couche à minuit aux Etats-Unis sur la côte est, très rapidement on va être réveillé. Pourquoi ? Parce que dès 7 heures ou 8 heures du matin, si c'est notre heure habituelle de réveil, l'horloge biologique va déclencher tous les processus cérébraux et extra-cérébraux impliqués dans l'éveil. Augmentation de la sécrétion du cortisol, augmentation de la température, diminution de la sécrétion de mélatonine. L'ensemble fait que, au bout d'une heure ou deux heures, dans son lit, sur la côte est aux Etats-Unis, on sera pleinement réveillé et on aura les plus grandes difficultés à s'endormir. La pression de sommeil élevée à cause de la journée précédente qui était très longue, va nous pousser à nous endormir. Elle va induire un certain sommeil, mais le sommeil sera très fragmenté. Pourquoi ? Parce qu'en même temps et par opposition, l'horloge biologique va tout faire pour promouvoir l'éveil. Donc ça, c'est le cas typique du syndrome de décalage horaire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, lorsqu'on vole par exemple de la France vers les Etats-Unis, pour accélérer le retard de l'horloge, il faut retarder son horloge dans cette situation-là, on va devoir s'exposer à de la lumière en arrivant aux Etats-Unis. On peut le faire aussi avant de partir aux Etats-Unis, pendant quelques jours, 3 à 4 jours, à des niveaux de lumière qui sont de l'ordre de 10 000 luxe, là encore, pendant 30 à 60 minutes, tous les jours, de manière à, avant le vol, avant le voyage, promouvoir un retard de l'horloge, et puis une fois sur place, à accentuer et à terminer le retard qui est nécessaire. Au retour, il faudra faire la démarche inverse, c'est-à-dire s'exposer à la lumière, non plus le soir, non plus en fin de journée, mais le matin, de manière à avancer l'horloge, de manière à pouvoir la recaler, la resynchroniser sur l'heure française.